En 1968, la France découvre que des enfants meurent de faim en Afrique. Les petits biafrais. On estime qu'un million et demi de personnes vont ainsi mourir entre 1968 et 1970. A l'époque, l'émotion est trop forte pour qu'on s'interroge sur les soutiens militaires dont a forcément bénéficié le biafra. Pour tenir pendant plus de deux ans. Le secret a été gardé jusqu'à aujourd'hui. La France, pour ses intérêts, a mené une guerre secrète au biafra. La France, ou plutôt en son nom un homme de l'ombre tout puissant, Jacques Focard. Jacques Focard, à partir de 1958, est chargé auprès de De Gaulle des affaires africaines et du SDEC. Les services spéciaux français. Dans son bureau secret, sa casa fétiche comme il l'appelait, pendant 16 ans il a conçu et orchestré la politique africaine de la France. De son vivant, ce Machiavel des temps modernes n'a rien révélé de ses actions clandestines. Aujourd'hui, pour comprendre le système Focard, une seule solution, faire parler les archives de la cellule afrique qu'il dirigeait à l'Elysée. Notes de synthèse, coupure de presse, messages codés, rapports d'espionnage, photographies. Le 30 mai 1967, à 15h30, un tel axe annonce qu'au Nigeria, la province sud-est, vient de proclamer son indépendance. Le biafra est né. Pour Focard, sur le papier, le chef de la sécession, le colonel Ojoukou, 34 ans, fils d'un chef séculier richissime et jeune diplômé d'Oxford, a ceci tradition et modernité. C'est un gage de réussite. Le soir même, Focard envoie en secret l'un de ses proches au biafra. Objectif, se faire une idée précise de la situation. Ojoukou ne doit pas savoir que l'Elysée envoie quelqu'un le sonder. Maurice Robert se fera donc passer pour un ingénieur pétrolier. Je me suis rendu, dans les tout premiers jours de juin, au biafra, où j'ai pu rencontrer aujourd'hui vous, et où j'ai pu faire une évaluation personnelle de la situation, et une analyse de la situation. Quand je suis revenu, j'en ai conclu à la nécessité d'aider le colonel Ojoukouou et les biafraies, mais mon analyse a été quand même très objective. Un Ojoukouou sympathique, une sécession sympathique, mais des risques de succès limités. Focard n'a pas d'hésitation. Pour lui, la France doit à tout prix aider la sécession biafraise pour une seule raison, affaiblir le Nigeria. Ce pays de 60 millions d'habitants à 80% musulmans se tourne depuis peu vers Moscou. Son islam pro-soviétique menace de s'étendre aux pays voisins, des ex-colonies françaises. En pleine guerre froide, pour Focard, c'est presque une déclaration de guerre, car depuis les indépendances, il s'emploie par tous les moyens à les faire rester dans le giron de la France. Et puis le Nigeria fait partie du Commonwealth. Affaiblir l'Angleterre a toujours été une constante de la politique française en Afrique. On vient également de découvrir du pétrole au Biafra. Focard ne peut pas ne pas y penser. Depuis l'indépendance de l'Algérie, l'approvisionnement énergétique de la France n'est plus assuré. Le ministre des Affaires étrangères, Kouf de Murville, n'est pas d'accord pour soutenir le Biafra. Si l'on touche aux frontières coloniales, c'est l'Afrique toute entière qui va s'embraser. Focard passe outre, comme à chaque fois. Il est aussi en conflit régulier avec Mesmer aux armées, ancien administrateur colonial qui se considère comme le seul véritable spécialiste de l'Afrique au gouvernement. Le Nigeria est un géant. Affaiblir un géant, ça n'est jamais politiquement une mauvaise formule, car les géants ont toujours tendance à abuser de leur puissance. Et on pouvait craindre que le Nigeria en abusât un jour ou l'autre. Alors, mon idée était très simple. J'étais favorable à la révolte Biafraise, mais je ne croyais pas à son succès. C'est vrai que je n'ai pas plaidé la cause de façon catégorique en disant « C'est un type bien, ce sont des gens qui vont aller jusqu'au bout, il faut les aider, puissamment. » J'ai dit « Il faut les aider, mais c'est une situation difficile. » D'où la nécessité d'aider, si on en prend l'engagement, d'aider vite et fort. Mais il fallait convaincre le général. Et le général n'était pas facile à convaincre. Trois semaines après la naissance du Biafra, de Gaulle donne à Focard, qui le note dans son journal, son opinion sur la sécession. « Il ne faut ni intervenir, ni donner l'impression d'avoir choisi. Mais il est préférable d'avoir un Nigeria morcelé qu'un Nigeria massif. Et par conséquent, mon Dieu, si le Biafra réussissait, ce ne serait pas plus mauvais pour nous. » Pour Focard, c'est un encouragement à soutenir la sécession. Il ne reçoit aucune instruction précise, mais décide dès cet instant de faire gagner le Biafra par tous les moyens. Le général de Gaulle savait que si la France s'engageait, la communauté internationale allait nous critiquer de façon très sévère. d'où réticence dans l'engagement et par conséquent, liberté, je dirais presque conditionnelle, des services secrets pour aider au jour où vous clandestinement. Là, je vais être plus clair. Le feu vert n'est pas donné. C'est un feu orange. Si les choses ne tournent pas bien, nous sommes des avoués. C'est la règle du jeu. Focard est lieutenant-colonel de réserve au SDEC. Chaque année, il y fait des périodes d'entraînement, l'occasion de nouer des amitiés qui peuvent se révéler utiles à ses projets. Ainsi, cinq ans avant la sécession Biafraise, sans prévenir qui que ce soit, Focard a pris ses dispositions au Nigeria, au cas où. Près d'une dizaine d'agents du SDEC sont envoyés sur le terrain. En juin 1966, des dizaines de milliers de chrétiens, des hibos, sont tués par des musulmans à Oussa du nord du Nigeria. Deux millions d'hibos affluent vers leur terre d'origine, le futur Biafra. Focard comprend immédiatement que c'est là la carte à jouer pour affaiblir le Nigeria. Discrètement, certains agents du SDEC encouragent la sécession. Mais Focard va plus loin. Huit mois avant la proclamation de l'indépendance, il avait envoyé des armes au Biafra. L'avion qui les transporte, un DC-4, s'écrase au Cameroun, le 11 octobre 1966. L'information passe totalement inaperçue. La France ne risquait pas grand-chose. Le pilote et l'avion étaient américains. La France ne risquait pas grand-chose. 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 Paul Favier est un proche de Focard. C'est lui qui a vendu les armes au Biafraie. Il fait partie des chiens de chasse de la République. Ce groupe d'aventuriers a déjà été utile à Focard pour accompagner Manu Militari sa politique africaine. Militaires en rupture de banc, escrocs ou intermédiaires véreux, ce sont tous des patriotes. Tant qu'ils ne nuisent pas à la France, Focard les laisse filer à leur propre compte sur les conflits. Ils renseignent, balisent le terrain et donnent un coup de main. Dès la sécession, ils accourtent au Biafra. Zumbak, un as de l'ARF, Michel de Bourbon-Parmes, Rocoul, un ancien de l'OAS, Lorès, un compagnon de la Libération et Languillaume, lui n'en reviendra pas. C'est le colonel Ojoukou qui les paie, souvent très cher. Grâce à eux, au bout de deux mois, le Biafra connaît ses premiers succès militaires. Pour Focard, c'est bien la preuve qu'une fois de plus, son système fonctionne. Ce sont sans doute ces succès qui ont encouragé, par exemple, Focard à miser sur Ozogoukou. Mais plus tard, lorsque le colonel Robert a été plus impliqué directement dans la suite de l'opération Biafraise, je n'ai plus suivi de près tout ce qu'il faisait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les décisions qui étaient prises et leur application sur le terrain et non pas les grenouillages plus ou moins efficaces des agents du ZDEC. La guérilla sécessionniste n'a pas beaucoup d'armes. Focard sait qu'il faudrait aider massivement le Biafra. Mais il sait aussi que de Gaulle ne s'engagera que si la sécession est crédible. L'urgence est donc qu'elle parvienne à maintenir ses positions sur le terrain. Pour Focard, la fin justifie toujours les moyens. Il a alors une idée pour aider les Biafrais, une idée perverse. Il demande en secret à l'Afrique du Sud de l'Apartheid de s'engager au Biafra. Depuis 1963, en effet, un accord jamais dévoilé à ce jour lit la France et l'Afrique du Sud. Nom de code, le dialogue. Focard l'avait négocié contre la volonté du ministère des Affaires étrangères. C'est la première fois qu'il le met en implication. La France va sans doute intervenir par la suite. Là, c'était une pétition de principe, mais qui s'est avérée exacte. En attendant, il faut bien... Ils ont besoin de matériel. Et pour un détail technique, l'armée Biafraise était équipée de fusils anglais, les 303, et cette munition ne se trouve pas partout. Et il se trouvait que les Sud-Africains avaient les mêmes munitions. Donc, ils ont pu aider le Biafra très rapidement en fournissant les munitions qui leur manquaient pour au moins bloquer les offensives fédérales. de l'armée Biafra. Le Biafra... Le Biafra... Quatre mois après le début de la sécession, le 27 septembre 1967, lorsque Fokard accueille sur les marches de l'Elysée le président ivoirien, son ami Oufouette Boigny, il feint de ne pas bien le connaître. Pourtant, trois jours avant, ils déjeunaient ensemble avec leurs épouses. Fokard sait que dans quelques minutes, Oufouette va annoncer sa décision d'aider le Biafra. Il n'a rien dit à de Gaulle. Peu de temps après, ce dernier accédera à une demande secrète d'Oufouette. Laisser filer vers le Biafra les stocks d'armes ivoiriens. La France les reconstituera au fur et à mesure. De Gaulle commença à s'engager, timidement. C'est une victoire pour Fokard, car c'est lui qui avait convaincu Oufouette. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501